Alors aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous notre ami sénateur Roger Madec. Roger Madec c'est quelqu'un qui a été maire de sa commune pendant plus de 18 ans, qui est vraiment au cœur de l'actualité de la ville, du citadin, et un sujet lui tient particulièrement à cœur, c'est le chien dans la ville, la place du citoyen avec son chien dans la ville. Roger Madec, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment se passent les choses ? Alors parfois de manière conflictuelle, il y a de plus en plus de chiens en ville, parce qu'il y a des personnes isolées, où le chien fait partie de la famille, mais il y a trop de nombreux maîtres qui se comportent de manière incivique, et ce qui fait qu'il y a des gens irascibles qui n'acceptent pas, cela le met entre les excréments. Mais il y a eu un gros effort auprès des propriétaires, soit par la persuasion, la pédagogie, la citoyenneté, ou par la répression, et globalement dans les grandes villes françaises maintenant, on a moins confronté à ce conflit entre non-propriétaires et propriétaires. – Mais alors, est-ce que le discours n'a pas été un peu difficile à percevoir pour le citoyen ? Parce qu'au début, dans des grandes villes, il y avait les motocrottes, et puis après on a dit « mon chien fait dans le caniveau », et puis après on a dit « ben non, finalement, je ramasse les déjections ». Comment, est-ce qu'il y a vraiment un discours qui a évolué avec le temps ? Les choses ont changé ? – Oui, les choses ont changé, parce que les motocrottes, bon c'est bien sympathique, mais ça coûte fort cher aux collectivités, et c'était un petit peu la facilité. Bon, le propriétaire du chien disait « c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui le nettoyera, qui le ramassera ». Donc maintenant, beaucoup de villes ont mené des campagnes d'informations très fortes, ont distribué des sacs pour ramasser les déjections, et puis c'est passé par la verbalisation. Et par expérience, quand il y a eu dans un quartier trois, quatre verbalisations, bon, non, ramassage des excrèmements, je peux vous assurer que ça porte ses fruits, et que globalement, les propriétaires, maintenant, sont responsables. Et par ailleurs, il y a beaucoup de villes qui sont engagées dans les relations avec les chiens, il y a des espaces d'aisance, dans quelques parcs, maintenant aussi, on autorise les chiens, on a fait des enclos pour qu'ils puissent faire leurs besoins individualement, et je pense qu'on a beaucoup progressé. – Et j'avais quand même une question importante, même si ça ne concerne pas toutes les villes, mais certaines villes ont jouxte des bois, je pense notamment actuellement avec une discussion au sujet du bois de Vincennes, où on essaye un petit peu de peut-être réduire l'espace du chien. Alors je sais qu'il y a des problèmes avec les rencontres, avec les chevaux, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? – Je pense que ce n'est pas inutile, quand on est des zones où les chiens sont autorisés en liberté, parce qu'effectivement, il y a des cavaliers, puis aussi il y a des gens avec des enfants, et qui n'acceptent pas le contact avec le chien, qui ont un peu peur, mais globalement, ça ne se passe pas trop mal. Bon, par ailleurs, il y a des nouvelles professions, moi j'ai découvert, même dans Paris, il y a des professionnels qui ont créé des entreprises de balade pour chiens, pour des gens qui travaillent, il y a des habitants qui ont relativement une situation, qui payent donc cette société, et qui emploient des jeunes, généralement, qui sont issus de formations du métier du chien, et qui vont chercher à domicile 12, 13 chiens. Moi j'ai eu un stagiaire dans mon élevage qui fait son travail à Paris, donc c'est vrai que quand on provient une 12, 13 chiens, on ne peut pas les laisser divaguer n'importe où, donc la part du bois se passe très bien, et ça ne doit pas être avec un esprit polémique. Donc en fait, la conclusion qu'on pourrait donner à tout ça, c'est le bien vivre ensemble, c'est le respect de chacun, et que chacun trouve sa place, une place adaptée, et tout le monde peut arriver à vivre ensemble. En général, on dit que la liberté individuelle s'arrête au seuil de la liberté du voisin. C'est la même chose, donc la liberté des propriétaires du chien s'arrête à la frontière de celui qui n'a pas de chien, et qui ne veut pas avoir un contact avec le chien. Et je pense qu'avec de bonne volonté, on règle ces problèmes. Bravo, merci Roger Madec pour ces explications d'importance, pour que le chien retrouve vraiment sa place dans la ville. Merci beaucoup. Voilà, alors Roger, lui, il a vraiment sa place dans cette discussion, parce qu'il est éleveur de chiens, un éleveur de pointe, parce qu'il produit des très beaux chiens, des chiens d'exposition, on peut le dire. Bien sûr, son objectif, c'est aussi de faire du bon chien, celui qui est en bonne santé, il fait tous les tests santé, qui correspond bien à sa vocation de chien de compagnie. Il est homme politique, il est vraiment multifacette, il est membre du comité de la SCC. Voilà, donc il connaît très très bien le sujet. Il a été maire du 19e arrondissement, ça on l'a dit. Il est sénateur. Et juge Canin. Et juge Canin maintenant. Donc il connaît bien toutes les facettes du monde du chien, et puis les facettes de la société aussi. Donc il connaît vraiment bien son sujet. Donc maintenant il va nous faire une petite conférence sur le sujet. Merci Roger. Merci.